je voulais juste vous faire un petit coucou pour votre coffee time je dois aller prendre l'avion parce que je dois quitter maillot je vous entends pas mais je pense que vous m'entendez donc c'était c'était top et j'adore le sujet de votre discussion aujourd'hui donc de votre coffee time ça va être top 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 donc je vous souhaite bon courage et à très 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 bientôt bye ciao ciao bon bah voilà elles prennent leur temps bon Steph tu peux partager si tu veux le côté de gens se connectent je vois pas les gens pour l'instant connectés donc du coup si tu veux prendre deux secondes pour partager je partagerai après parce que sinon ça risque de couper la vidéo donc je ferai après d'accord pas de souci bon j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le coffee time comme tous les lundis avec Stéphanie aujourd'hui est encore à my york elle a encore une journée donc elle est là où moi je devais être aussi avec Elisa mais bon ils ont tellement kiffé profiter pour nous que j'avais l'impression d'être avec elle donc donc c'était c'était juste merci pour tous vos vidéos vos photos votre énergie nédia dit lui que je lui fais un gros gros bisou qu'elle fait qu'elle passe un bon vol et voilà alors aujourd'hui on va on va faire une peu un petit thème sur le apprendre à s'aimer pour être aimé c'est toi qui nous a lancé ça Stéph donc ben écoute je te laisse démarrer avec ça voilà ok super alors déjà avant de commencer effectivement je suis encore à my york et du coup j'en profite à max avec un super beau soleil et donc voilà donc là j'espère vous envoyer plein de bonnes énergies plein de bonnes ondes du coup de my york pour mon retour qui se fera demain et du coup effectivement apprendre à s'aimer pour être aimé c'est un thème que j'ai lancé parce que du coup et c'est très marrant parce qu'en fait c'est un thème que j'ai vécu pendant tout mon séjour un petit peu à my york où j'ai beaucoup échangé avec une média qui vient tout juste de partir autour de ça en fait en fait pourquoi j'ai lancé ce thème parce que déjà c'est le mois des amoureux avec la savalinta qui arrive le mois des amoureux et donc j'avais envie qu'on parle sur des thèmes autour de l'amour de l'amour de soi notamment parce que très souvent on a ce truc où on cherche à à être aimé en fait et c'est souvent ce que l'on va chercher à faire alors moi la première si je raconte un petit peu j'ai longtemps douté de moi j'ai longtemps manqué de confiance et d'estime pour moi et du coup je cherchais à combler un petit peu ce manque d'amour pour moi même avec le fait que quelqu'un d'autre même et donc je m'en suis rendu compte au fur et à mesure parce que on a pas conscience je pense de ce genre de choses là au début et c'est avec avec le fait de se former d'apprendre à se connaître etc que l'on s'en rend compte je voudrais savoir est-ce que tu connais le principe du triangle de Karpman ? ah oui 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 très bien d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça un tiktok un reel je connais mais je te laisse expliquer du coup d'accord très bien donc le principe du triangle de Karpman vous voyez c'est comme un triangle sur un triangle il y a trois semaines qui définissent trois personnes différentes et notamment la victime le sauveur et le persécuteur une victime n'existe pas s'il n'est pas persécuté par quelqu'un et s'il ne recherche pas un sauveur du coup un sauveur n'existe pas s'il n'y a pas de persécution ou de victime etc etc et en fait le principe en gros c'est tout simplement que les personnes qui souvent ont eu des vécu des histoires ont une certaine personnalité etc vont avoir tendance à prendre une des trois positions voire en fonction des situations à jouer plusieurs positions même parfois et du coup forcément admettons moi je suis une victime et bien je vais avoir cherché en fait un sauveur qui va venir me sortir de ma situation actuelle mais ce qui veut dire que derrière il y a aussi un persécuteur quelqu'un que j'ai l'impression qui me fait du mal ou une situation où j'ai l'impression qui me fait du mal etc de la même manière un sauveur en fait ça va être la personne qui a ce besoin d'aller sauver quelqu'un et donc qui dans une relation va rentrer dans une relation aussi dans cette démarche de je vais te sauver la vie ou il y a des choses comme ça et en fait moi j'avais tendance à me placer souvent dans cette position victime forcément c'est de l'ordre de l'inconscient je ne me prenais pas le fait que je suis une victime c'était pas ça c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient par le biais de mon vécu, par le biais de plein de choses de ma perception de l'amour, de mon manque de confiance en moi du manque d'estime de moi etc et bien je me plaçais dans cette posture de victime du coup avec du coup le persécuteur c'était mon histoire c'était les personnes qui m'entouraient où j'avais l'impression de ne pas être aimée de ne pas être appréciée ou bien des choses comme ça et puis du coup mon sauveur c'est devenu très souvent la personne avec qui je vivais la personne dont je tombais amoureuse et donc d'où le fait de devenir très souvent dans toutes les relations que j'ai pu avoir à l'époque je donnais une dépendante affective donc je vivais à travers les personnes avec qui j'étais alors pour tous ceux qui nous regardent je vous invite à nous dire du coup est-ce que vous avez déjà vécu cette situation ou bien est-ce que vous observez du coup que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont dans ce type de situation etc donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et puis que vous regardiez en live ou en rediffusion forcément on prendra le temps de vous répondre donc voilà là tu as parlé de la dépendance affective Steph et effectivement en train de Cartman avec tout le système de manipulation qu'il peut y avoir de l'un et de l'autre dans un jeu pervers ce qui n'est pas du tout bon ni pour l'un ni pour l'autre mais alors du coup comment tu relis ça justement à pourquoi il faut s'aimer et voilà comment tu me... oui bien sûr parce que bien sûr moi je le vois mais pour que les gens comprennent et puis des fois quand on est dans ce triangle on ne s'aperçoit pas qu'on est dans ce triangle donc ça c'est un autre sujet mais on vous parlera si vous voulez moi j'ai fait pas mal de rire là-dessus mais on vous parlera aussi de l'état d'esprit qu'on peut avoir à ce moment-là dans ce triangle dans cette étoile en fait donc j'y arrive justement parce que du coup je voulais vraiment vous expliquer la situation de départ de où est-ce que moi-même j'étais pour pouvoir me rendre compte qu'en fait c'est pas comme ça qu'il faut apprendre à aimer en fait du coup donc voilà la situation de départ donc j'étais dans cette situation où j'avais tendance à vivre à travers les personnes etc et à devenir dépendante des personnes jusqu'au moment où justement il y a eu une séparation qui m'a carrément brisé le cœur vraiment brisé le cœur et à ce moment-là je me suis rendue compte qu'en fait je n'avais pas de vie mais tu ne savais pas que tu avais rencontré encore je ne savais pas encore mais tu as mis du temps à arriver quand même presque 4 ans presque 4 ans quand même avant donc voilà mais elle ne perd pas le fil parce qu'on a l'habitude c'est quelque chose qu'on pratique comme ta ce qu'il y a donc voilà du coup je me suis retrouvée en fait seule avec moi-même et avec toute personne pour pouvoir combler mon vide d'amour mon manque d'amour et c'est à ce moment-là où je me suis dit mais en fait ce n'est pas possible ça veut dire que toute ma vie je vais me défendre de quelqu'un pour pouvoir me sentir étonnée pour pouvoir me sentir bien pour pouvoir me sentir aimée et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir mais qu'est-ce qui me manque en réalité qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens dans cette situation et du coup ce qui est ressorti c'est bon je vous dis je vous dis ça comme si c'était moi qui avais fait la recherche etc mais en réalité je ne me suis pas accompagnée donc ce qui est ressorti c'est ce côté où en fait pourquoi demander à quelqu'un de m'aimer alors que moi-même je ne m'aime pas je vais demander à quelqu'un d'avoir de l'affection envers moi alors que moi-même je ne m'attresse pas comment est-ce que enfin comment est-ce que je peux je peux mettre en classe cette façon de fonctionner de voir les choses alors que moi-même enfin il y a quand même une incohérence dans le fait de demander à quelqu'un de nous aimer alors que nous-mêmes on ne nous aime pas pourquoi la personne elle devrait nous aimer alors si nous-mêmes on n'arrive pas à trouver ce truc au fond de nous et donc j'ai commencé à travailler sur ce côté-là pour apprendre déjà moi à m'aimer à m'aimer personnellement et à apprendre à vivre en fait avec moi-même moi déjà toute seule voilà c'est vraiment ce truc au final de si on n'apprend pas qui on est si on n'apprend pas à s'aimer si on n'apprend pas à s'apprécier et bien en fait c'est très difficile de pouvoir donner aux autres c'est ce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas si je n'ai pas d'un million envers moi-même et bien ce que je vais donner en fait au final ça ne permettra pas de créer ce lien de créer ce truc qui fait que ça fonctionne réellement parce qu'on sera toujours dans ce truc d'avoir des attentes envers la personne en face de nous donc c'est ça en fait c'est si moi-même je ne m'aime pas je ne suis pas capable de vivre avec moi-même toute seule et d'être pleinement épanoui moi toute seule aujourd'hui et maintenant j'aurai des attentes de la personne en face de moi pour qu'elle puisse me permettre moi de m'épanouir mais du coup je le ferai à travers la personne et donc ça ce n'est pas de bonne base solide pour pouvoir vivre une vie aimée sur du long terme la base c'est vraiment de s'aimer soi-même pour avoir une bonne base solide parce que si j'ai de l'amour envers moi-même en fait au final les gens vont être attirés par moi les gens vont avoir envie de venir vers moi les gens vont avoir à fond de ressentir cet amour que j'ai et forcément si j'ai de l'amour je vais pouvoir donner encore plus donc voilà pour ma part Chris est-ce que tu as alors exactement merci pour ton intervention parce que c'est vraiment quelque chose qui est capital et ça doit arriver à des milliers de femmes on parle de femmes mais ça peut arriver aussi chez l'homme il y a aussi des femmes enfin des hommes qui suivissent et moi j'ai vécu la même histoire bien entendu donc c'est pour ça que d'ailleurs on s'est prouvé qu'on se complémente et qu'on avance ensemble donc je ne vais pas répéter ça moi aussi je t'aime Master tu vois mais je m'aime avant tout moi aussi bon alors je ne vais pas répéter la même chose j'étais dans Cléant de Cartman on m'a humiliée on m'a vraiment rabaissée et donc j'ai réussi à croire moi-même que j'étais la chose qu'on disait que j'étais et donc je n'ai même été je n'ai même plus moi non plus et donc je ne vais pas raconter la même chose que toi mais j'ai vécu ça aussi et moi aussi quand j'ai pris conscience de ça et bien déjà j'ai compris que des petites choses importantes comme se prendre dans ses bras soi-même parce que oui on est une enveloppe on est notre intérieur notre corps éthérique enfin tout tout ce qui fait qu'il constitue notre corps et on est une personne à part entière et maintenant alors qu'il y a quelques temps il y a quelques années je trouvais bizarre les personnes qui parlaient à la troisième personne d'eux ça faisait pédant ou je ne sais quoi et en fait c'est juste qu'on parle à une personne parce qu'on est une personne à part entière et comme tu l'as dit il faut apprendre soi-même à s'aimer pour pouvoir rayonner et puis pour pouvoir donner et puis pour pouvoir attirer aussi les autres parce que oui quand on est on se sent mal quand on se sentira baissé quand on s'est senti nul quand on s'est senti con quand on s'est senti qu'on sert à rien mais on ne s'aime pas on se déteste et aujourd'hui il y a beaucoup de femmes que j'ai en accompagnement et qui me disent j'avais même de la haine envers moi je me détestais et il y a des femmes qui se font même des hommes qui se font des scarifications c'est de la souffrance qu'ils veulent se faire à eux-mêmes enfin plein 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 de choses qui font qu'ils ont vraiment des mots des comportements envers eux-mêmes qui est vraiment dur parce que c'est ce que les autres ont projeté sur eux ils l'ont intégré et maintenant ils se comportent comme cette personne étrangère qui ne sert à rien et donc ils se détestent et généralement quand on est dans cette situation-là déjà si tu te détestes si tu t'auto-détruis tu n'es pas forcément quelqu'un qui va attirer les bonnes personnes qui va attirer les personnes et qui va personne ne veut t'aimer pourquoi on veut aimer quelqu'un qui prend pour entre guillemets de la merde qui se sent mal qui est mal dans ta peau qui se néglige son corps voilà pourquoi on aimerait une personne comme ça si toi-même tu penses que tu es un tas d'immudisme voilà donc c'est juste que pas possible et comment on peut rayonner si toi-même on ne s'aime pas donc effectivement tout par-delà de cette prise de confiance de qu'il faut s'aimer soi-même et souvent on confond aujourd'hui souvent je fais des petites vidéos marrantes où par exemple je dis dis-moi que tu m'aimes et moi je fais je m'aime je m'aime il y a des personnes qui se disent oh là là mais elle a un égo démesuré cette fille ou je ne sais quoi mais il ne faut pas tout mélanger en fait il y a effectivement l'égo des gens qui se sentent supérieurs aux autres mais il y a le fait qu'on a cherché à son intérieur qui on est et on a trouvé ses valeurs on a trouvé ses qualités et on se dit waouh mais qu'est-ce que j'ai comme chance d'être dans ce corps-là qu'est-ce que j'ai comme chance d'avoir d'habiter ce corps-là qu'est-ce que l'univers ou la vie ou Dieu ou ce que vous voulez a bien fait les choses j'ai tellement de valeurs j'ai tellement de choses à apporter et donc on s'aime et c'est pas l'égo qu'on croit démesuré ou je ne sais quoi c'est juste qu'on a appris à s'aimer et moi je peux te dire moi qui me détestais moi qui étais un verre de terre qui étais sous terre au jour d'aujourd'hui je m'aime je m'adore et je rayonne et j'aime tellement les gens alors qu'à l'époque j'aimais plus les gens en fait j'aimais plus je détestais tout le monde je détestais la vie je détestais tout et au jour d'aujourd'hui j'aime l'humain j'aime l'humain pour l'humain et c'est parce que j'ai fait ce travail de sur moi je m'aime moi aussi et du coup quand l'humain quand on comment dire quand on se reconnecte à nous-mêmes et bien on fait ressortir l'amour parce que l'être humain est fait pour aimer il n'est pas fait pour décocher il n'est pas fait pour faire du mal il est fait pour aimer d'accord alors bien sûr il y a des mythes il faut faire attention les empathes etc. ça c'est un autre sujet mais on est fait pour ça à la base et quand on se sent tellement bien et je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui je ne me suis jamais sentie aussi bien que je le suis actuellement parce que je m'aime suffisamment pour pouvoir donner j'ai un trop d'amour à moi il faut que je le distribue tu vois voilà on reçoit voilà donc c'est tout en tout cas ce que je voulais vous partager et c'est pour ça qu'à travers mes vidéos souvent je vous montre la femme pourquoi on s'arrange pourquoi on veut reprendre maîtrise de son corps en étant belle pourquoi on veut faire du poids pourquoi on veut mettre des talons pourquoi on veut se faire belle avec des vêtements tout ça c'est des articles on est d'accord c'est des accepteurs on est d'accord et au jour d'aujourd'hui je me sens bien dans une paire de bottes et un grand pull et dans les bois je me sens bien aussi et je me sens belle aussi parce que je rayonne de l'intérieur et ce n'est pas les accepteurs qui me rendent belle mais sauf que jusqu'à ce que vous ayez cette prudence en vous il faut utiliser des appareils il faut utiliser des choses pour faire croire qu'eux et qui vous donne ce tremplin là jusqu'à ce que vous y croyez vous même et une fois que vous y croyez vous n'avez plus besoin de tout ça mais le fait de porter des talons va donner une posture tu sais quand on se tient droite quand on se tient vraiment droite on a une autre élégance on a une autre allure on nous écoute plus et il y a une phrase qui dit ton attitude détermine ton attitude mais c'est complètement vrai cette phrase donc les talons quand tu mets des talons tu es obligé de te redresser tu es obligé de jouer avec ton centre de gravité pour être droite et tout de suite tu as de la tenue donc les talons vous rendent classe vous rendent élégante alors je ne te dis pas porter les talons à la zezette dans Pernol est une ordu on est d'accord mais les talons moi je préfère les baskets de toute façon mais les baskets peuvent être classe aussi je l'ai dit dans un post parce qu'à partir du moment où tu as appris que de l'intérieur tu t'es régénéré de l'intérieur tu te sens belle tu peux mettre ce que tu veux tu peux mettre un sac poubelle je vous défie que demain je vous fais une photo je me mets un sac poubelle et je me mets une ceinture par dessus avec des escarpins et je vais me trouver belle voilà je rebondis c'est vrai que tu as dit un truc être alors on nous l'a dit en fait pendant la formation à Mayork et la phrase je ne saurais pas la redire exactement mais en fait en gros c'est être avant d'être donc c'est soyez la personne que vous désirez être et devenir avant de l'être réellement parce qu'en rentrant dans ce rôle en rentrant dans ce rôle en fait c'est vraiment ça vous allez l'attirer vous allez le devenir vous allez vous l'approprier donc quand vous avez un objectif ou quelque chose à atteindre et bien jouez le rôle et jouez le rôle parce que vous allez devenir ce rôle là et donc apprendre à s'aimer effectivement ça passe par le physique aussi parce que quand on manque de confiance en soi mais que et bien on se sent belle on se sent attirante et bien mine de rien et bien ça fait évoluer sa confiance en soi et d'ailleurs aujourd'hui et bien je vais vous montrer je suis en jupe c'est pas souvent je suis en rave non ça se voit pas je suis trop petite hop ça claque tu es magnifique tu es magnifique ma chérie avec des baskets bien sûr oui parce que les baskets c'est ce côté de toute façon c'est ta personnalité il faut aussi savoir construire sa personnalité donc c'est ta personnalité tu as le côté sexy et tu as le côté fit qui te va à ravir donc ça va complètement ensemble bon voilà donc en tout cas c'est très très belle et j'adore j'adore parler de ça j'adore parler de la beauté de s'aimer parce que je suis passée par ce processus on est passée par ce processus et vous êtes des milliers de femmes qui aujourd'hui se disent oh là là je suis enfouie dans mes problèmes j'ai ça 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 moi être belle avoir des accessoires et me sentir aimée c'est le cadet de mes soucis j'ai des problèmes d'argent je me fais basse etc 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 mais la réalité c'est que si vous apprenez à augmenter votre estime à vous aimer à nouveau et bien tout va avancer et tous les engrenages vont se mettre en place tout le puzzle va se reconstituer ça part de là et de la régénération du corps par la nutrition quand je ne reviens pas c'est mieux on l'a qu'il a tellement dit mais oui merci en tout cas n'hésitez pas à nous laisser en commentaire à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé comment est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment apprendre à s'aimer ou bien est-ce que vous vous êtes pas du tout d'accord avec ce que ce que l'on a dit parce que c'est possible aussi on n'a pas la science infuse ni quoi que ce soit mais on vous partage juste notre vision notre façon de voir les choses mais n'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire vu que ce que vous en avez pensé et puis et puis comme ça et bien ça nous permettra d'y répondre et en tout cas pour ce mois de février on a l'intention de vous envoyer plein de love 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 et on se retrouve du coup lundi prochain 14h en direct à très bientôt et on se retrouvera très vite aussi ensemble parce qu'on doit se voir très 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 prochainement prochainement ouais un bon peu des bisous ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao